L'imam Traoré doit cette incarcération à des propos misochimes prononcés lors d'un serment le 30 août 2024. Une détention intervenue malgré que le précieur ait préventé des excuses après le toulé soulevé par ses propos. L'imam Traoré, qui est déjà sous le coup d'une sanction judiciaire, avait été condamné à 18 mois de prison et au paiement d'une amende, en sortie de 16 mois de suicide en mars 2024, avant d'être libéré. L'imam Traoré, interpellé pour atteinte au crédit de l'État, diffusion, publication des fausses nouvelles, faite de mauvaise foi et de nature attribuer la paie publique, injures, diffamation et outrage à magistrat, l'imam Bandjougou Traoré avait été crué le 4 janvier 2024. Avant lui, le proche Chouala Bayala Aïdara était aussi passé par la case à prison. Ce dernier, poursuivi pour atteinte au crédit de l'État et propos tendant attribuer l'ordre public, avait été arrêté en décembre 2023. Le 29 février 2024, il a obtenu une liberté provisoire pour raison de santé, après plus de deux mois d'incarcération. En juin 2024, le procureur du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité a ordonné l'incarcération de Mahamadou Basirou Kissa, alias Karamoko Befford Junior. Le guide civilitaire de l'association Basiroudine avait été interpellé le 13 juin 2024 par la brigade d'investigation judiciaire et placé sous mandat de dépôt le 14 juin par le procureur en chef de l'assainissement du cyberespace. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux où il s'exprimait sur le sacrifice du mouton pour l'affaire de Tabaski, il affirmait qu'à défaut de se procurer un bélier, un dévoi conjugal plus prolongé que d'habitude pourrait valablement remplacer le sacrifice d'Abraham. Le tribunal de grande instance de la commune 6 a jugé le 9 mars 2020 l'affaire ministère publique contre le précheur Bandjou Goudoumbia, jugé pour apologie du terrorisme, incitation à la séduction et offense au chef de l'État, a été condamné à deux ans de prison ferme par les juges. Il avait été arrêté le 17 février 2020 par la brigade d'investigation judiciaire suite à une vidéo qui avait suscité un vif émoi sur les réseaux sociaux et où il avait tenu des propos injurieux et menaçants à l'encontre du président de la transition et de sa famille. Il avait également affirmé son soutien aux terroristes Amadou Koufa et Yad Agali. La réalité des lois régissant l'exercice du culte religieux qui date des premières années de l'indépendance, même fois repoussée, prouve la difficulté à réformer un secteur où les dérives peuvent compromettre la cohésion sociale.